Bonjour, je m'appelle Benjamin Rivalan, je suis le fondateur de la société Immundus. Immundus est une entreprise qui s'est spécialisée dans la mise en place de plateformes de dématérialisation des processus de candidature, de sélection, d'appel à projet. A la base, sur le constat qu'il y avait un besoin de mise en place de plateformes de dématérialisation pour les programmes européens, notamment les programmes labellisés Erasmus-Mundus, et bien une première version open source de la plateforme est née avec la possibilité pour les partenaires d'avoir un travail collaboratif autour de ces questions de centralisation des dossiers de candidature jusqu'à la sélection. Fort de son succès, en 2008, quelques années plus tard, l'entreprise a vu jour en 2017 avec une solution qui s'est étoffée d'un grand nombre de fonctionnalités pour ne plus s'adresser seulement au monde de l'enseignement supérieur, mais à toute institution, entreprise privée ou publique qui a ses besoins de gestion, de dématérialisation, de dossiers de candidature. Que propose la solution Immundus ? Tout simplement, gagner du temps. A travers notre plateforme, il y a une possibilité pour nos clients de mettre en place très facilement des environnements de candidature avec des masques de saisie plus ou moins complexes qui vont permettre de centraliser ces dossiers. Par la suite, un ensemble de collaborateurs de l'institution avec des rôles spécifiques vont prendre le relais soit pour instruire le dossier, rajouter une évaluation, solliciter un expert externe ou encore prendre une décision pour sélectionner ou non un dossier. Il va y avoir ensuite tout un tas d'autres modules pour communiquer avec les différents candidats, mais également générer un ensemble de documents, des reportings de statistiques ou encore des lettres et des courriers à destination des personnes sélectionnées. Alors, quelle est la place de l'open source pour l'entreprise Immundus ? De notre côté, depuis le début, la solution avait été développée en open source, ce qui a permis d'avoir une prise en main de cette solution par un grand nombre de masters européens. Nous avons gardé cette philosophie et le code source de la solution est toujours open source. L'intérêt de l'open source pour nos clients, ça va être de pouvoir avoir cette garantie de réutilisation des plateformes que nous leur livrons et également de certitude que le code que nous livrons est consultable. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour nous, l'open source, c'est aussi une philosophie d'utilisation, que ce soit dans les frameworks que nous exploitons pour développer nos solutions, Symfony, Laravel ou des CMS type Joomla ou encore WordPress, qui vont nous permettre de développer pour nos clients des solutions qui vont s'appuyer sur ces technologies. L'authentification unifiée aussi s'appuiera sur des briques open source. D'une manière générale, l'open source est systématiquement regardée en priorité pour savoir si ça peut être intéressant pour nous, nos produits et nos services. Bonjour, je suis Nicolas Thomas, directeur commercial et marketing de l'entreprise Immundus. Nous sommes désormais bien installés et reconnus en France en raison de notre expertise en matière de gestion de dossiers, dématérialisation de dossiers et également dématérialisation de processus complexes. Ce qui est satisfaisant pour nous, c'est finalement aujourd'hui de faire principalement de l'acquisition client grâce aux recommandations et aux bouches à oreilles. Notre ambition est de développer toujours notre capacité à proposer des plateformes complexes, moins complexes pour accompagner grâce aux années d'expérience que nous avons accumulées, de nouvelles structures avec le recul que nous avons et les connaissances que nous avons. Notre autre ambition, c'est de pouvoir mettre à disposition une plateforme dite self-service pour que finalement, toutes les organisations qui ont un besoin de dématérialisation de dossiers puissent accéder à une solution. Nous puissions mettre à disposition cette plateforme sans que l'organisation ait besoin de nous solliciter. Nous sommes actuellement en train de finaliser les derniers réglages pour pouvoir, d'ici quelques mois, pouvoir mettre à disposition en toute autonomie cette plateforme dite self-service et qu'on a appelé de choses.